Voilà, il l'a attiré dessus, wesh. Oui, il l'a attiré dessus. Wesh. Moi, à ce moment-là, j'ai pas eu peur. J'ai tout simplement pensé que c'était un coup de mortier. J'étais en train de marcher avec un ami, tout simplement, dans la rue vers le magasin Kenzo. Et du coup, il y avait un policier et un gars, ils avaient une petite alteration. Je crois qu'il était en train de... Une petite alteration. Genre, ils étaient en train de discuter. Du coup, je suis passé. Et je crois que le gars, il a pris un couteau, il a essayé de lasser peut-être l'oreille du policier. Tu vois ? C'est ce qu'on m'a dit. Parce que moi, j'étais dos et la personne devant moi, elle m'a expliqué ça. On n'a entendu un pas. Je crois que le keuf, il l'a attiré sur le ventre, tout simplement. Après, on a vu quoi ? Le keuf qui était par terre. Et l'individu qui était au sol, comme ça, tout simplement. Après, il y a un autre collègue d'un policier, il est venu, il a rejoint la personne qui était blessée. Il lui disait, ouais, reste conscient, reste conscient, parce qu'il était en train de partir ailleurs. Et il y avait d'autres collègues aussi, ils sont partis parler au policier, parce qu'il saignait beaucoup aussi. Le policier, lui, il était par terre. Il était un peu dans les vapes, on dirait. Il avait plein de sang qui coulait sur le bras. Et le gars, lui, il était complètement par terre. Il a une grosse tâche de sang. Il a une grosse tâche de sang. Il a une grosse tâche de sang. Il a un peu plus de sang pour la tâche de sang. Donc, il a un peu plus de sang. Il a une grosse tâche de sang. Il a un peu plus de sang. Oui, ça va, oui. On peut le couper juste maintenant ? Donc vers 19h15, nous avons des équipages de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui, patrouillant ici aux abords, ont été requis par un agent de sécurité privée d'une grande enseigne qui les a avisés qu'il était possible qu'un individu soit présent dans le magasin et porteur d'un couteau. Donc les policiers évidemment se sont immédiatement rendus sur place et ont fait un périmètre de sécurité autour d'un individu qui s'est montré très résistant, qui s'est rebellé et qui assez rapidement s'est enfui. Il a été poursuivi par les policiers puis leur a fait face en sortant un couteau. Donc il a essayé de faire usage à deux reprises contre des fonctionnaires de police. L'un de ceux-ci a utilisé une gazeuse pour repousser l'assaillant qui a poursuivi son attaque et qui a réussi à asséner un coup de couteau à un de mes effectifs de la circulation. Donc un coup de couteau derrière dans la nuque au niveau des cervicales. Et donc un de ses collègues a évidemment immédiatement fait usage de son arme administrative pour neutraliser l'assaillant. Voilà. À ce stade, il n'y a pas de motivation terroriste. À ce stade, moi je reste toujours prudent. Mais nous sommes requis pour des faits, on va dire, de droit commun. Les effectifs de police viennent pour interpeller un individu et sont menacés par cet individu qui, de ce que l'on sait, n'est absolument pas connu. Des services de renseignement, j'entends. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un individu qui a 27 ans et qui est, selon les documents d'identité qu'on a trouvés sur lui, qui est un étrange en situation régulière. Le policier blessé est en urgence absolue. Donc il est grièvement blessé. À ce stade, ces jours ne sont pas en danger. Donc j'ai pu le voir avec le directeur de l'ordre public et de la circulation. D'abord, il m'a reconnu. Il a reconnu le directeur. On a pu parler avec lui rapidement avant qu'il soit évacué. Voilà. Il est manifestement conscient, mais sa blessure est grave. Assez rapidement, c'est en feu. Il a été poursuivi par un policier. Puis l'or a fait face. Quant à l'assaillant, de ce que j'en comprends, son état est très grave. Voilà. Il a été touché au moins par un projectile. Et il est très sérieusement blessé. Et je crois qu'il a même été en arrêt cardiaque. Voilà. Donc il a été à son tour évacué. Et il a été à son tour évacué. Il a été à son tour évacué. Je l'ai compris, je sais. 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 Je sais.